Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que ça va très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série, donc remporter chaque étape avec son vrai vainqueur, remporter chaque étape du jeu avec son vrai vainqueur, on était à 13 sur 92 des étapes du jeu la dernière fois, aujourd'hui on va en faire 5 autres, parce que vous l'avez vu à la miniature avec Monsieur Alaphilippe, le champion du monde, 5 étapes, Alaphilippe a remporté 5 étapes qui sont sur le jeu Tour de France 2022. Des fois j'ai des trous comme ça, alors du coup on va les répertorier, on a l'an dernier, évidemment la victoire l'an dernier, donc je les ai toutes notées, on a aussi évidemment les championnats du monde à Imola, on a l'étape du Col d'Aise, parce que évidemment Alaphilippe a gagné la deuxième étape du Tour de France 2022, mais cette étape elle arrivait après, d'ailleurs il y avait aussi le Col des 4 chemins après, on avait Colmean, Turini, ou alors c'est l'inverse, je sais jamais, Col d'Aise, Donc là elle arrivait au sommet du Col d'Aise, descente du Col d'Aise, puis montée du Col des 4 chemins, puis descente jusqu'à Nice, mais évidemment c'est ce profil, c'est cette étape-ci qu'il avait gagné, sauf qu'elle a été coupée plus tôt, et donc c'est cette étape-ci qu'on devra gagner aussi avec Alaphilippe, Et ensuite on a deux étapes qui se ressemblent énormément aussi, Bâche épernée, où il avait pris le baillot jaune en 2019, et bien Fourmi épernée, et bon j'imagine que vous êtes pas dupes, ce sont exactement les mêmes étapes, Sauf qu'elles ont été, sauf que celle-ci a été raccourcie de, et elle est plus cool à jouer évidemment, y'a pas le début très plat et très long, elle a été raccourcie d'une cinquantaine de kilomètres, Les amis, avec quoi on commence ? Avec le plus facile j'ai envie de dire, Brest Landerneau, quand on s'appelle Alaphilippe, c'est pas une étape, surtout sur le jeu, qui devrait être si compliquée que ça, alors, Mais du coup on a utilisé les notes de Cyanide, donc je rappelle le concept, pour ceux qui n'ont pas compris, bah c'est vraiment écrit dans le titre, donc c'est pas si dur que ça, On a fait jusqu'à présent avec Van Aert, Sepkus, les 3 Slovènes, donc allez je laisse la base d'eau donner Cyanide, on va laisser Tour de France, chute avec blessure, Ouais, on va laisser Ra, on va mettre chute avec blessure, allez, donc du coup voilà, l'objectif c'est de gagner chaque étape du jeu, N'importe laquelle, avec son vrai vainqueur, donc à l'issue de cette vidéo, on devrait être à 18 sur 92, du coup, puisque ça va faire plus 5, Donc on va sélectionner directement Landerneau, et on est parti, on va prendre la Quick Step, écoutez, on va se rajouter une petite équipe là pour la difficulté, Parce qu'on peut aller jusqu'à 23, la Carroal, c'est parti, et on va aller chercher la Quick Step, Le champion du monde est présent, vraiment, là il est notre Cyanide, donc je peux pas tricher, 82 vallons, 83 accélération, Le 74 montagne qui sera indéterminant pour l'étape du Coldez, et je pense que l'étape du Coldez c'est celle où on va galérer, J'étais parti pour un 100% de réussite, disons, un seul essai pour chaque tentative, un seul essai pour une seule tentative pour chaque étape, voilà, Et malheureusement, cette étape du Coldez, je pense que je vais devoir m'y reprendre à plusieurs fois, c'est parti avec Alaphilippe pour cette étape à Landerneau, Bon franchement, on se retrouve à l'arrivée, là il n'y a pas grand chose avant à faire, bon allez, pour l'instant on est bon avec Alaphilippe, L'objectif c'est vraiment de plier cette étape en 2 secondes là, 2 temps 3 mouvements, comme ça on passe aux autres, Puisqu'à mon avis on va en prendre du temps sur l'étape du Coldez qui va être très difficile, je vais jouer plusieurs fois, L'arrivée a beau être au sommet d'un cold de deuxième catégorie, ça reste le Coldez, Et puis deux cold de première catégorie, et franchement la première catégorie c'est très gentil, Parce que la Turini et la Colmiane c'est balèze, c'est franchement très proche du hors catégorie, Enfin bref, c'est une sacrée étape à ne pas sous-estimer, Évidemment, là ça sera couru sous forme de classique, et pas comme si c'était une deuxième étape de Tour de France anodine, Évidemment, donc pour Alaphilippe ça en sera d'autant plus dur, Et je pense, pour l'instant j'ai jamais failli, évidemment j'ai dû me reprendre à plusieurs fois, Notamment sur l'étape de Calais, à l'étape de Calais avec Van Aert, c'était une véritable horreur, Parce que les fois où j'essayais justement de sortir, ça ne me laissait pas sortir, Et quand je restais dans le peloton, au sprint, j'arrivais pas à régler le sprint, Et j'ai réussi, je sais même plus comment j'ai réussi, j'avais préféré oublier je crois, Allez, bon on est placé avec Alaphilippe, est-ce qu'on va régler tout, Est-ce qu'on essaye de partir un peu avant, ça monte encore, Allez, à 800 mètres du sommet de la fosse au loup, Et ça lance déjà, ça lance déjà le sprint, j'ai une barre rouge à fond, j'ai une barre rouge à fond, Allez s'il vous plaît, celui-ci en un seul essai, en un seul essai, en un seul essai, Oui, magnifique, celle-ci c'est fait, c'est fait, Landerno, moins un, du coup, pour Alaphilippe, On va pouvoir passer aux prochaines étapes, écoutez, on va faire les deux épernés à la suite, Je pense, il va falloir qu'on gagne les deux, c'est le même final, mais c'est la règle, Il va falloir qu'on gagne les deux étapes, on va commencer avec Banchéperné, Puis ensuite on fera fourmi, enfin bref, c'est vraiment la même chose, de toute manière, Et on va venir donner le petit maillot de champion d'Europe à Jacobsen, d'ailleurs, Que j'ai toujours pas fait, c'est fait, Et donc, voilà où on en est, Et bah, le champion d'Europe du contre la montre, On va l'échanger dans quelques, quelques jours du coup, Bah écoutez, on est reparti, course, Comme ça, vous voyez, je lance Ancianid, j'étais Ancianid aussi tout à l'heure, De toute manière, j'ai pas besoin, Essayez, essayez de votre côté, Pour gagner avec Alaphilippe au sommet de la Fossolu, Y'a pas besoin de faire une base personnalisée, hein, vraiment, Allez, du coup, on va commencer avec Banché, Comme j'ai dit, il faudra remporter, bah du coup, le même final deux fois, C'est-y pas, 5 kilomètres restants, 50, pardon, kilomètres restants, Tout pile, et bah on entre dans ce final, Jusqu'à Eperna, on va enchaîner 6 côtes répertoriées, Donc c'est quand même balèze, on va avoir un beau final, Aucun coureur distancé, évidemment, pour le moment, 6 coureurs à l'avant, 6 fuyards, Et c'est pas non plus des peintres, Les Knessoun, Jungels, Ellison, Bennett Bonifacio, Qui se font un petit plaisir, et Philippe Gilbert aussi, notamment, Donc allez, c'est pas dans ses premières difficultés qu'on va pouvoir faire la différence, Il me semble que c'est la côte de Mutini, Euh, 3ème catégorie, Il y a la côte de Champillon, Et la côte de Mutini, si mes souvenirs sont bons, Champillon, c'est le 3ème, et Mutini, c'est l'avant-dernière, 4ème, le mur de Mutini, Voilà, c'est ici que Laflip avait porté son attaque dans la vraie vie, Est-ce qu'on, Tiens, est-ce qu'on peut remporter la victoire de la même façon Qu'il l'avait remportée ? Là, je suis chaud, pour le coup, parce que d'autres étapes, C'était pas possible, évidemment, Là, bah, à Landerneau, on n'a pas attaqué Dès le pied, je pensais que c'était une opération un peu Suicidaire, puisque là, on peut la remporter De la même manière qu'il l'a remportée dans la vraie vie, Ça serait un beau, un bel hommage, Écoutez, mes souvenirs étaient bons, la côte de Champillon, 2,2 km à 6%, Qui va être La rampe de lancement de ce final, Parce qu'à partir de maintenant, on n'a que des côtes Difficiles qui nous attendent, À l'avant, on a eu des attaques, aussi avec Michael Matthews et Tom Pitcock Qui ont attaqué, suivi par Esteban Chavez, Notamment par Pogacar aussi, Écoutez, je veux vraiment remporter l'étape Comme Alaphilippe la remportée dans la vraie vie, Alors, peut-être que là, pour le coup, Il y aura du monde à l'avant, qu'on devra rattraper, Mais si on peut attaquer au même endroit qu'il a attaqué Dans la vraie vie, c'est déjà cool, Et je pense qu'une arrivée au sprint, avec ses hommes, On a notre chance, Michael Matthews, quand même, attention, évidemment, Après, c'est un final, Les finales comme ça, les finaux même, Ça fait bizarre de dire finaux, pour le coup, Mais bon, les finaux comme ça, Dans le jeu, où t'as une descente, jusqu'à l'arrivée, Parce que là, après, le Mont Bernon, C'est une descente, Bon, on sait comment ça se passe, hein, Tu prends quelques secondes au sommet, Descente, t'es tranquille, Puis ensuite, t'as 2-3 km jusqu'à l'arrivée, c'est gratuit, Donc il va falloir essayer de la remporter comme ça, Si on n'arrive pas à faire la distance dans la... Il vient de tomber ! Pfff ! Waouh ! Il y a Vlasov qui est tombé aussi, je crois. Waouh ! Oh la chute ! Alors, j'espère que vous voyez ça. Waouh ! Oh, dis donc ! Alors, j'ai chuté, mais aucune conséquence, Et pourtant, j'ai activé les conséquences, hein, de chute. Oh là, dis donc ! Ah, on a vraiment une chute groupée, là ! Ah, c'était impressionnant ! Bon, il va falloir rentrer sur le peloton, hein, les amis. Oh, ils nous attendent ! Oh, ils sont sympas ! Bah, désolé, je comptais faire le... Le travail tout seul. Ah, mais ils se sont fait distancer tout seul pour me... Pour m'attendre. Non, le peloton est juste là, ça va être tranquille. Oh là là, 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 là ! Eh, écoutez, je comptais un peu... Faire une petite coupure, là, pour vous reprendre. Ah, Valverde qui descend... Oh, l'étape est bordélique. L'étape est bordélique. Et bah, il va falloir aller rentrer. Bah, écoutez, ça fait partie du jeu. Malheureusement, on va pas pouvoir attaquer dans la côte de Mutini, les amis. Ah, ouais, là, j'ai... Ah, là, j'ai pas assuré, là. Pour pas vous mentir, c'est un peu flou, là. Est-ce qu'il y a eu éventuellement une... Un freeze au moment où est-ce que je suis vraiment rentré dans la terre et tout ? Ah, c'est... Non, non, c'est vrai. Non, vraiment, c'est flou. Par contre, le problème, c'est que là, on a déjà... Oh, ouais, on a pris 50 secondes, hein. On a pris 50 secondes. On va prendre notre gel bleu. On a des coureurs, les mecs. Il va falloir aller à 110. Et allez, la côte de Mutini dans quelques instants. Allez, le mur de Mutini, 56 secondes. On a fait un petit écart sur nos coéquipiers qui nous avaient attendus. C'est très sympa. Mais je pense que c'est jouable. Bah, malheureusement, on pourra pas sortir, du coup, dans cette côte de Mutini ou ce mur de Mutini. Au moins, on va rentrer. Ça, déjà, c'est un pont positif. Et le Mont-Vernon sera notre tremplin. Et bah, tiens, Jacobsen avec son maillot, là, de champion d'Europe, il est mignon. Ah, là, par contre, il faut faire le lien, là. Là, par contre, il faut faire le lien. Parce que là, ça part. C'est la descente et ça roule très fort jusqu'à l'arrivée. Allez, il faut pas craquer. Il faut absolument faire le lien. On est dans le groupe numéro 2. Ok, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Allez, la descente, il va falloir être efficace. Y'aura pas de problème de barre bleue, aujourd'hui, je pense. Eh, ça a laissé partir un groupe à l'avance. Allez, eh, mais c'est une étape de foule. Il est au final, là, avec les chutes. Avec les cassures. On a vraiment une belle étape. Allez, allez. Moi, j'ai 4 autres étapes à gagner. Enfin, j'en ai 3 autres à gagner, là. On va encore avoir une longue vidéo. J'en ai marre de faire des longues vidéos. Moi, j'ai envie des trucs sympas, là, de 20 minutes, moi. Eh, c'est terrible, hein. La chute. La chute qui va détruire. Anéantir tous nos espoirs. On va devoir refaire un deuxième essai. J'en ai bien peur. Bon, je vais donner tout ce que je peux. Mais là, on a une 16. On a une 16, c'est fini. Je me suis vraiment tiré une balle dans le pied, tout seul. On va en finir là. Eh, mais du coup, les amis, on est parti pour un deuxième essai. Et c'est Vanderpool qui gagne à l'avant. Allez, on va attaquer la côte de Champillon. Et cette fois-ci, on est dans le bon peloton. Pas de chute, évidemment. Là, j'ai fait attention. 27 kilomètres, du coup. Enfin, dans la côte de Champillon, on était encore dans le peloton. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on sera aussi dans le peloton pour le mur de Mitigny. Il n'y a pas de raison. Bon, à l'avant, on a une échappée qui était clairement moins relevée que sur l'étape précédente. Là, vous la voyez. D'ailleurs, c'est le coureur, pourtant, le meilleur coureur qui est en train de craquer. On a une attaque de Patrick Conrad, suivie par Mathieu Van Der Poel et Woods. Alors, c'est drôle parce que Conrad a aussi attaqué sur les Champignons d'Europe qu'on a fait dimanche. Et là, il repasse à l'attaque. C'est assez rigolo. Bon, côte de Champignons, ça va rouler. Je maintiens que je placerai mon attaque dans la côte de Mutigny. Et si jamais elle n'est pas décisive, on y retournera dans le Mont-Bernon. Regardez-moi ça. Là, ils sont tous en danseuse. Alors qu'il y a un truc de 800 mètres à 11,5% qui arrive. Des imbéciles. Des imbéciles. Parce qu'il y a Yannis Aguirre qui s'est un peu échappé, là. Nous, on reste tranquille. On est au niveau de la 40e position. Là, hop, le petit virage. Et voilà, on reprend 10 places. On reprend 20 places, même. On se place. Et la côte de Mutigny. On va placer notre offensive dans ses routes étroites. C'est la DSM qui roule, là. Pour Kragandersen, pour Bardet. Ah bah, c'est Kragandersen qui roule en personne. Très bien. L'attaque de Julien de la fille dans la côte de Mutigny. C'est 900 mètres à 11,3%. On a déjà fait un petit écart. On n'est pas suivi pour le moment. Le champion du monde n'est pas suivi. C'est plutôt bon signe. La barre bleue, ça ne sera pas un problème. On va même prendre notre gel. Mais la barre bleue, ça ne sera pas un problème. La vraie indication, la vraie question à se poser, c'est est-ce que des gros, gros favoris, les seuls qui peuvent éventuellement nous rattraper, Vingegaard, Pogacar, voire peut-être un Van Der Poel, un Van Aert. Est-ce qu'ils vont avoir le cran pour sortir ? Ils vont oser. Parce que je pense que certains vont attendre. Il va falloir sortir même sur le plat, là, pour certains. Ah, vache, ça roule très très fort derrière. Ça roule très très fort. Le problème, c'est que j'essaie de ne pas trop me mettre en danseuse. Mais derrière, les équipiers donnent tout. Ils sont 41. Et on ne va pas... J'allais dire, on va bientôt attaquer le Mont-Bernon. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il est encore loin. Il est encore loin, ce Mont-Bernon. Et donc, du coup, malheureusement, les amis... Désolé, on ne va pas pouvoir la remporter comme dans la réalité. Ah, quoique... Ouh, il y a une petite cassure, il y a une attaque peut-être. Ah, c'est dommage, ça manque de panache, là. Ça continue de rouler. J'aurais bien aimé partir avec d'autres favoris. Bon, on va devoir attaquer dans le Mont-Bernon. Bon, il y a quand même un point positif, c'est qu'au moins, on est dans le groupe de tête à 10 km de l'arrivée. Ce n'était pas le cas sur l'étape précédente. Allez, allez, allez. On ne va pas pouvoir gagner comme la victoire avait été gagnée dans la réalité. Ouh, là, j'avais fait une petite coupure, mais écoutez, Steven qui tente de sortir. Ouais, non, mais les virages de l'intelligence artificielle, c'est catastrophique. C'est tristement catastrophique. Allez, le Mont-Bernon, il est juste ici. 5 km, c'est parti. Et il faut au moins prendre une vingtaine de secondes, parce que c'est très, très, très court en plus. Au moins une vingtaine de secondes. Bon, le nom, il n'est pas affiché, mais je m'en souviens. Ouais, non, on ne va pas prendre 20 secondes. On va se faire attraper sur le sommet, les amis. Impossible qu'on batte les Vanderpool et les Van Artho Sprint. Impossible. Il faut absolument faire un écart dans la descente, là. Il faut absolument faire un écart dans la descente. Allez, plus que 30 coureurs. Il va falloir récupérer du rouge aussi. Ah, celle-ci, elle va être beaucoup plus galère que prévu à gagner. Aïe, 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 aïe. Là, on va se faire reprendre, j'ai l'impression. Mais il faut récupérer du rouge, c'est ça, le truc ? Je ne peux pas ralentir, là. Allez, il faut gérer. Oh, le virage, pas mal. Le virage, pas mal. Allez, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Ok, le virage, il est bon. On a 10 secondes. On a 10 secondes à 1,8 km. Ok, ouh. Ça, c'est, regarde derrière, là. On a 18 secondes. On a 18 secondes. Est-ce que ça va le faire ? Ce n'est pas plat, ce dernier kilomètre, évidemment. Ce n'est pas plat du tout. 14, 13, 14. Ça sent bon, ça sent bon. Ne pas s'emballer, mais ça sent plutôt bon. 500 mètres. Oh, ça fond comme neige au soleil. Ça fond comme neige au soleil. Oh, non. Non, non, non. Allez, mec, je suis dépité. Du coup, on change de programme. On va faire Imola. C'est parti, suivant. Ah, mince. Ah, non. Ah, par contre, non. Là, je n'accepte pas. Si on fait Imola. Ouais, ouais, non. J'ai mal joué. On va faire Imola, mais avec les équipes nationales, bien évidemment. Du coup, on va mettre Tour de France. On va mettre Imola. Hop, Imola. On peut mettre à 8. C'est à 7 maximum. Là, très bien. On va mettre Imola. Du coup, on va voir les... Voilà, là, pour le coup, on va changer un peu. On va voir l'équipe de France. Suivant. C'est parti. Parfait. On va prendre l'équipe de France, du coup, de Juin à Flip. Modifier. Bon, on démarre. Il ne sera pas de très grande utilité. On ne va pas prendre les légendes, non plus. Ce n'est pas du jeu. On va prendre Kosnefroi, Gaudu. On a une belle équipe, là. On galopait un peu. C'est un peu difficile. Allez, on va partir avec ça. On va essayer d'oublier ce qui s'est passé précédemment. Le dernier tour avec une foule en délire. C'est un truc de malade, là. Je n'en reviens pas. Je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire du vélo. Là, c'est l'engouement. La série Netflix qui a fait des travaux de qualité. Elle s'attaque déjà alors qu'il y a des côtes qui sont faites pour ça. Ça attaque sur le plat. On est protégé par Bardet. Alors, j'ai fait une petite boulette à 50 km de l'arrivée. Je me suis rendu compte que depuis le début, ça protégeait Barguil, qui est en méforme et qui n'est pas du tout le meilleur coureur de l'équipe. Donc, du coup, on n'est plus que 31. Avec Alaphilippe pas au top de sa forme. On va faire ce qu'on peut. Je pense quand même qu'on va attendre la Cima Galistelna pour attaquer. Là, on a déjà une petite montée qui n'est pas répertoriée par le jeu. On est emmené par Romain Bardet. Je pense que les favoris... Bon, les favoris, on les connaît de toute manière. Il va falloir se méfier plus des grimpeurs que des punchers. Je sais qu'il y a une stratégie pour gagner cette course facilement. Et malheureusement, je ne m'en souviens plus. Donc, on va devoir la gagner de manière traditionnelle. On passe au sommet du Mazzolano. Et c'est déjà compliqué. J'espère qu'on va pouvoir profiter de la descente. Parce que la Cima Galistelna, elle va faire mal. Mais on est mort encore. Mais j'en ai marre de souffrir. Parce que là, on fait des trucs avec Alaphilippe. Le jour où il va falloir gagner des étapes insensées avec des mecs nuls. Tu ne sais pas comment ils ont fait dans la réalité. Mais comment on va se débrouiller ? Comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Je vous pose la question. Bon, là, si on arrive à s'accrocher, c'est assez exceptionnel. On a encore 21, franchement. Je pense qu'on va s'accrocher parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'attaquer. Ça m'arrange. Ça fait plus que m'arranger, là, pour le coup. Parce qu'on est vraiment KO de chez KO. Et on doit faire partie des meilleurs sprinters du groupe, notamment aussi. Parce que là, on est vraiment sur un truc de sprint de... Non, non, non. Oh, mais il roule à 100. Ah bah oui, en plus... Non, bon, là, c'est ma faute, là, pour le coup. On avait été un peu lâché, je l'ai dit, de rouler à 100. Mais il roule encore à 100. Oh la vache. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est dur. J'ai cru qu'il allait me bloquer, le David. Allez, allez, allez. Allez, on passe au sommet. On récupère. Et puis, on se fait le groupe au sprint. Oh, on se fait le groupe au sprint facile. Facile de chez facile. Je répète, mais il ne faut pas qu'on remporte l'étape forcément de la même manière qu'elle a été remportée dans la réalité. Ah, ce n'est pas encore le sommet. C'est là, le sommet. Yes, c'est bon. La descente. On est 12. Oh non, Mickaël. Ah, ce n'est pas le moment. En plus, Mickaël, c'est un lâche. Parce qu'on a eu une super montée juste avant. Il attend le sommet pour attaquer. Allez, là, il faut récupérer. On n'est pas sur la descente du siècle, mais il faut récupérer. On a encore Romain Bardet à nos côtés. Ça, c'est plutôt un bon signe. Bon, surtout qu'on ne va pas faire deux essais à chaque étape non plus. Il va falloir remporter du premier coup quelques fois. Sinon, on est bien parti pour une vidéo de 50 minutes. On va bien s'amuser. Le problème, c'est que cette descente, elle n'est pas terrible, en effet. Il y a des attaques à foison. Il y a des attaques à foison. C'est difficile pour Julien Laphilippe. Allez, là, ça descend. Là, ça descend. Ça ne va pas trop descendre après. Alors, absolument pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu, cette chute. Je l'ai vu, ce panneau. Allez, on est bon. Franchement, je pense qu'on a les meilleures pointes de vitesse du groupe. Ça doit se jouer avec... Ça doit se jouer avec Sergio Higuita, je pense. Il ne semble pas que Martinez, dans le jeu... Oh non ! Le petit écart, là, sur Vingegaard. Mais il faut rentrer. Oh non, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce qu'il n'a même pas fait exprès de sortir. C'est ça qui est terrible. Il n'a pas fait exprès de sortir. Et là, on n'a plus aucune occasion de récupération. Mais il ne roule pas derrière. Eh, les mecs, c'est un championnat du monde, hein. Ce n'est pas un critérium d'après-tour. C'est terrible. On va laisser Vingegaard remporter un championnat du monde. Genre, les mecs n'ont pas honte. Oh, la hitbox. J'étais collé à Pogacar, là. Non, mais ça ne roule pas, les mecs. Mais il y a deux Colombiens. Il y a deux Espagnols. Mais c'est scandaleux. Oh, la, la. Que d'échecs dans cette vidéo. J'ai honte, hein. J'ai honte, les amis. J'espère que vous divertissez un minimum. On va faire top 10. On va faire top 10. Mon Dieu. Allez, dernier tour. Je trouve qu'on est mieux. On a encore bardé Gaudu à nos côtés. 32 coureurs. Espérons que ça se passe mieux. Allez, la simulation, c'est un truc de fou. C'est dangereux. Malheureusement, moi, je dois faire cinq étapes. Je ne peux pas les faire en entier. Mais voilà, voilà. Non. Non, s'il te plaît, non. La simulation, c'est vraiment un truc de dangereux. C'est un truc de stardé. Gaudu qui me protège tout simplement et qui s'arrête sur le... Qui s'arrête, qui me bloque et tout. Ah, mais non. Mais là, ça me tue l'étape. Mais franchement, mais s'il vous plaît. Eh, mais j'ai fait des erreurs. La chute, c'est ma faute, voilà. Eh, mais là... Eh, mais je ne peux pas jouer toute l'étape. Je répète, je ne peux pas jouer toute l'étape. Je ne peux pas jouer les 20 derniers kilomètres non plus. Je simule un peu. Je regarde. Bon, bah, j'ai un légère moment d'inattention. Voilà, on est distancé. On perd du bleu. Bon, on a réussi à rentrer. Il n'y a pas les mêmes têtes que la dernière fois. On n'a pas Vingogarde, notamment. Apparemment, peut-être... Non, il n'est même pas en queue de groupe. Il n'y a pas Vingogarde, en effet. Il est là. Il est là, Vingogarde. Bah, il ne remportera pas à nouveau ses champions du monde. On va attaquer la dernière difficulté à 15. Apparemment, Jane Lake a l'air de vouloir faire une attaque. Pulse, peut-être. Il y avait Vanderpool et Van Aert dans l'échappée. Bon, du coup, ils ne nous embêteront pas dans le final en termes de sprint. Je pense qu'on fait partie aussi des meilleurs sprinters de ce groupe-ci. Il va falloir peut-être essayer de partir dans l'ascension finale. Cette fois-ci, on a une barbe bleue un peu plus... Un peu plus grosse, peut-être. Allez, la Tima Galisterna. C'est parti. De kilomètres 700 à 6,4%. Ouais, j'espère que ça va passer cette fois-ci. On est bien parmi les meilleurs sprinters de ce groupe-ci. Et puis, c'est un final avec beaucoup de virages sur le circuit d'Himola. Donc, de toute manière, ce n'est pas forcément le meilleur sprinter qui s'impose. Il va falloir juste être agile dans ce final. Il va y avoir quelques coureurs qui vont craquer aussi dans la montée. En espérant qu'on n'en fasse pas partie. Allez, c'est un Asiatique. Là, c'est Luchenko qui a été distancé, le Kazakh. Et Quintana qui passe à l'offensive. On est vraiment sur des pourcentages Ardos. Alors, Quintana, l'attaque n'a pas duré longtemps, dis donc. Ça a manqué d'explosivité, tout ça. Et c'est Simon Yates qui retourne cette fois-ci. Il y a son frère jumeau dans le groupe juste derrière. On s'accroche, écoutez, vraiment, on s'accroche malheureusement avec Alaphilippe. Le parcours est plus dur dans le jeu que dans la réalité. Tout simplement, là, c'est vraiment un parcours quasiment pour grappeurs au final. Alors que le parcours à l'époque de Bruxelles était plus vraiment un truc pour puncher. Là, on est sur un truc vraiment pour grappeurs. Parce qu'il y a tellement d'enchaînements. C'est si épuisant. Parce qu'au final, c'est plus pour un grimpeur. Allez, là, tout à l'heure, on n'avait pas de barbe bleue du tout. Là, on a un petit truc bleu quand même. Donc, ça, c'est rassurant. Yates est vraiment pas loin. Je pense qu'on va réussir à aller le chercher. On a Quintana qui roule. On n'est plus que 8. Alors que la dernière fois, on était 11. Il y a quand même des bons signaux. Il y a des bons signaux. On est 6 même. Et franchement, il n'y a aucun mec plus rapide que nous. Non, non. Là, on doit aller la chercher. Pardon. Là, on doit aller la chercher. Il n'y a aucun mec qui est plus rapide que nous. Dans le jeu, en tout cas. Dans la réalité, évidemment. La rapidité. Au final. La rapidité intrinsèque. Ça a peu de valeur. Vraiment. Ça se joue sur la fraîcheur. Dans le jeu, évidemment. La rapidité. Ça compte beaucoup. Il faut rattraper. Simon Yates. Il faut rattraper Simon Yates. Et ça ne fait pas l'écart. Là, 2 secondes. Voilà, merci Nero Kintala. Et maintenant, les mecs, on récupère. On récupère, on récupère. Attention, là. J'ai peur de cet écart qui se crée. Désolé, je suis obligé. Mais j'ai peur de cet écart qui se crée, là. Et ça va redescendre ensuite. C'est notre chance. C'est notre chance. Mais je pense au fait qu'on a encore 3 étapes à gagner. On ne va pas pouvoir faire ça en une vidéo. Malheureusement. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Allez. Petite descente. 5 kilomètres. On a plutôt bien récupéré. On ne va pas attaquer, évidemment. Et c'est Pogacar qui y va. Ah bah, vache. C'est difficile. C'est difficile. On s'accroche. On s'accroche. C'est très technique. Donc, évidemment, c'est difficile de partir. Ça, ça m'arrange. 3 kilomètres, 800. On va entrer dans le circuit. Allez. Je compte sur les autres pour éviter les cassures. Allez. Il n'y a pas de cassure comme il y a eu avec Vingegaard. Ouais, non, non. On est meilleur au sprint. On est meilleur au sprint. Ah, franchement, ça serait rassurant de gagner cette étape-ci. Puisque je ne suis pas sûr que l'étape du coldest, on va galérer à mort. L'étape de déperner, on a compris que c'était une galère aussi. Ah, non, 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 non. T'as des Pogacar très fort. Aïe, 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 aïe. T'as des Pogacar très fort. Allez, là, il faut récupérer absolument. Il faut absolument récupérer. Ah, purée, je n'y crois pas. Ah, purée. Ah, je suis dépité. Je suis dépité. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur. Allez, 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 allez. Ah, non, on va y aller. Allez, mec. Faut bien qu'on avance. Malheureusement, pour la première fois, on l'avait fait avec Van Aert. Malheureusement, on va devoir passer en champion. Si on veut avancer, là, j'ai essayé en légende. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais c'est difficile. Devoir passer en champion. Ça fait chier, parce que j'aurais aimé gagner en légende. Mais bon, on va être obligé de passer en champion. Sympa. Je comptais directement passer à l'autre étape, mais ça, ça m'a fait rire quand même. Je n'ai pas fait de montage, là, vraiment. Ah ouais, c'est drôle. Aïe, aïe, aïe. Le mode champion qui va être activé, les amis. Ah, c'est dur. Ça fait mal à l'ego. Ça fait vraiment mal à l'ego. Bon, imola, imola. Bref. J'en ai marre de faire 15 fois les mêmes étapes d'affilée. J'ai même plus la force de remplacer des marres, là. On va partir avec des marres, c'est pas grave. Imaginez, je ne réussis pas en champion. Voilà, le dernier tour. Nous sommes en mode champion. Bon, j'ai honte. Nous sommes en mode champion, j'ai honte. 20 secondes, du coup. Si je ne gagne pas maintenant, autant prendre ma retraite, on va dire. Lachimagalisterna, un scénario de course qui nous avantage un peu puisque Pogacar a été distancé cette fois-ci. Chacun son tour. On va donner son gel bleu à Gaudion. On va essayer d'y aller tout seul. La barre bleue qui a quand même plus de la gueule, qui a quand même une meilleure gueule, pardon, que sur l'étape précédente. Il n'y a pas photo. On est en excellente forme aussi. Bon, si celle-ci, on ne la gagne pas, comme je le dis, c'est juste honteux. Et en plus, je pense qu'on va pouvoir sortir cette fois-ci avant le sommet. Alors que les dernières fois, on s'accrochait. On s'accrochait, c'était difficile. Regardez, on imprime le tempo nous-mêmes. Elle est à 12 km de l'arrivée. On attaque avec Alaphilippe. Essayez de remporter avec Alaphilippe ce championnat du monde. 10 mots-là en légende. Ça me fait un plaisir de savoir si certains ont réussi. En tout cas, pour moi, ça aura été une vraie galère. Et en champion, ça devrait le faire, là. Parce qu'au pire, si on passe au sommet accompagné de ces 4 coureurs, je pense qu'au sprint, ça le fait. Mais en légende, malheureusement, j'ai fait 2 essais. Je n'ai pas réussi. Toujours trop galère sur le final. Je n'ai pas été arrangé par l'IA non plus, à vrai dire. Enfin, par l'assimilation non plus, plutôt. On a 13 secondes. Est-ce qu'on va attendre ? Est-ce qu'on poursuit l'effort ? Ah, je suis mitigé, là, pour le coup. Plutôt mitigé. Après, c'est... Je vais attendre. On va tenter de repartir dans le final. Parce que 12 secondes, c'est trop dangereux de partir avec 12 secondes. Et une barbe bleue pas très grande comme celle-ci. Et ça attaque. Mais une vraie indication, quand même, c'était... C'était... Comment dire ? C'était... Bah, c'est Godu qui avait une meilleure barbe bleue que moi. A chaque fois, que ce soit en champion ou en légende. Sur ce... Au pied de la dernière difficulté. Godu qui a une meilleure barbe bleue. C'est quand même un signe qui ne trompe pas. Allez, là, ça remonte. Il faut faire l'effort sur Rigoberto Ouran. Allez le chercher, pour le coup. Un VS1 contre Ouran, a priori. Ça devrait le faire. Et là, si on collabore, on peut aller loin. Ouran qui collabore. Là, ça m'intéresse, là. Là, ça m'intéresse. Allez, où le virage ? Est-ce qu'il a... Ah, il n'a pas pris notre roue ? Il n'a pas pris notre roue ? Je ne m'arrête pas, mon ami. Là, je ne m'arrête pas. J'ai fait un virage de qualité, pour le coup. Allez, hop. Ça redescend. Puis, ça remonte. On reprend de la vitesse. C'est parfait. On a 23 secondes sur le groupe derrière. Ouran qui a 8 secondes. On devrait aller s'imposer. Ce n'était pas de la manière dont je l'avais envie. Mais écoutez, les amis. Si je veux gagner, c'est uniquement en mode champion. Malheureusement, avec Julien Philippe. Ce championnat du monde à Imola. Ça va le faire. Allez, la victoire de Juju dans cet épisode. Bien compliqué, ma foi. Bon. Au moins, on a remporté en mode champion. Ça fait un peu mal. On a remporté cette étape. Aïe, aïe, aïe. Un peu déçu, en vrai. Mais bon. On va considérer ça comme terminé. Malheureusement, je ne me sens pas capable d'aller la chercher en légende. Donc, on va cocher. Terminé pour cette étape-ci. Yes. J'ai regardé mes données analytiques. Quand je fais mon blabla, à la fin, vous ne restez pas. Donc, du coup, écoutez. Je vous quitte direct. Petit pouce bleu, abonnement. Et c'est terminé. La vidéo, elle est assez longue. Je sortirai une partie 2 très bientôt, les amis. Pas demain. Mais jeudi, je pense. Ah, peut-être demain, en fait. Si demain, partie 2, du coup. Avec les deux étapes d'Epernay. Et l'étape du Coldest. Je vous promets. Cette fois-ci, on ira les gagner. Salut à tous. Merci beaucoup.